Depuis quelques jours, la parole se délie. Les femmes décident de sortir du silence et de raconter les agressions dont elles ont été victimes au long de leur vie. L'affaire d'Harvey Winston a bouleversé Hollywood et les actrices sont nombreuses à dénoncer le comportement du célèbre producteur américain. Quentin Tarantino révèle qu'il était au courant et de vieilles histoires ressortent. Le réseau social Twitter a été assailli par de bouleversants témoignages avec l'hashtag « Yes balance ton porc » et tous les corps de métier semblent être touchés par ces agressions. En découvrant tous ces témoignages, Ariane Fornia, plus connue pour être la fille d'Eric Besson décide de raconter son agression sur le plateau de quotidien. Non Stop et Hop le vous dévoile la séquence. Les faits se sont passés à l'époque où son père Eric Besson, dont son divorce avait fait du bruit dans la presse, était ministre de l'immigration. Alors qu'elle se rend à l'opéra, un homme, qu'elle ne reconnaît pas, commence à lui caresser la cuisse. Stupéfaite, sa seule réaction est de lui enfoncer ses ongles dans la main pour qu'il arrête. C'est extrêmement dur, extrêmement violent d'en parler, explique-t-elle. Même si son père la croit immédiatement, elle ne souhaite pas révéler l'affaire. Il y a quelques jours, elle dévoilait son témoignage dans une longue lettre. Ariane Fornia n'a pas tardé à révéler le nom de son agressée, même si elle risque d'être accusée en diffamation par l'ancien ministre. Aujourd'hui, elle ne peut plus porter plainte en raison de la prescription, mais elle est prête à affronter cet homme. Je vais avoir l'occasion de la voir en face de moi et de pouvoir dire ce que je pense de lui, ajoute-t-elle.